Régine, on va se parler. C'est le journal Le Devoir. On va rendre à César ce qui appartient à César, qui a attiré l'attention là-dessus. L'étude du projet de loi 47 en commission parlementaire à Québec, le projet de loi porte sur la défense des élèves. Bon, alors là, ça va, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais là, la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, est allée témoigner, puis elle a donné son point de vue. Et la CSQ aussi, Paul. Et la CSQ, et d'autres, et d'autres également. Et là, la FAE a demandé au ministre de retirer, de biffer dans son projet de loi, une disposition où le ministre prévoit que le dossier disciplinaire d'un enseignant, ça le suit s'il change d'école. La FAE, même dans l'école lourde, la FAE souhaite que ça se termine à l'école où il est. Donc, même dans des cas d'agression sexuelle ou de problèmes de cet ordre, le syndicat voudrait que ça s'oublie si un enseignant change d'école. Paul, moi, oui, il faut renforcer la protection des élèves. Je vais prendre quelques secondes pour dire d'où vient ce projet de loi. Tu te rappelles, Paul, il y a eu des sorties dans les médias de cas d'inconducte sexuel, d'abus de toutes sortes sur des élèves, dans des salles de classe, mais aussi dans des activités parascolaires. Le ministre a demandé un rapport au printemps, le rapport est sorti en septembre ou octobre et le projet de loi répond à ces recommandations-là. Le rapport faisait des constats assez sévères et il fallait vraiment corriger par ce projet de loi. Quelques constats. L'information concernant les dossiers des employés ne circule pas. L'absence ou la déficience dans la vérification des antécédents du personnel scolaire. Le processus de plainte aussi déficient, etc. Je vais rester sur ce dont tu as parlé. Prenons l'information concernant les dossiers d'employés qui ne circulent pas. Aujourd'hui, un prof, un entraîneur, un autre membre du personnel qui exerce de la violence psychologique ou commet des abus, des agressions sexuelles, il y a une enquête et c'est inscrit dans son dossier d'employé. Hypothèse. S'il est mis à la porte, par exemple, par le centre de service scolaire, il peut se faire engager dans un autre centre de service scolaire, dans une autre école. Le nouvel employeur, aujourd'hui, ignore les jasissements répréhensibles. Paul, je ne peux m'empêcher de faire un lien avec des horreurs qui se sont passées dans le temps avec la DPJ, où des parents qui abusaient maltraitaient leur enfant, puis quand la DPJ rentrait dans le dossier, ils changeaient de région. L'information ne suivait pas. Donc, des enfants ont été pendant des années à vivre l'enfer parce que les informations ne circulaient pas d'une DPJ à une autre. Alors, je reviens sur le projet de loi. En ce moment, après un certain temps, la note au dossier disparaît. Le dossier est vierge, c'est ce qu'on appelle la clause d'amnistie. Le projet de loi veut mettre faire cette clause d'amnistie et c'est ce qu'on conteste les syndicats d'enseignants. Et ils souhaitent aussi conserver la confidentialité des dossiers des employés. À cela, moi, Paul, j'implore la confidentialité bienveillante pour les élèves. Donc, certaines informations doivent circuler. Et posons-nous la question. On a le devoir de protéger qui? Les profs? Les élèves? Les centres de services scolaires? Pour moi, la réponse est claire. Il faut protéger les élèves qui sont des mineurs, qui sont face à une personne qui est en autorité. Pour moi, une personne qui a commis des gestes de maltraitance, commis des actes à caractère sexuel envers des enfants, c'est clair que pour moi, le lien de confiance est brisé. Et je n'ai pas du tout envie de prendre le risque de laisser cette personne faire du mal à d'autres enfants, pas prête du tout à risquer de voir l'enfance ou l'adolescence d'autres enfants être bousillés parce qu'il n'y a pas d'informations. Les syndicats plaident pour le droit de s'amender. Moi, j'oppose les droits de l'élève à préserver son intégrité physique et psychologique. Dans l'intérêt de nos enfants, de nos jeunes, il faut prendre tous les moyens possibles pour les protéger. Et l'information sur ces abuseurs, ces prédateurs, ça doit circuler. Et c'est à eux autres de faire la preuve qu'ils ont changé des années plus tard. Puis, je fais un parallèle avec le milieu de la santé, Paul. Une infirmière de tout temps qui commet des gestes contraires à son code de déontologie, elle est sanctionnée par son ordre professionnel, son nom, son numéro de permis, les actes reprochés, la sanction imposée, les amendes sont publiques et c'est publié dans le journal de l'ordre qui est envoyé à tous les membres. Il n'existe pas d'ordre professionnel dans l'enseignement. Cependant, le projet de loi prend un peu une certaine logique d'ordre professionnel. Autre nouveauté qui est mise de l'avant, dorénavant, un prof ou une personne du personnel scolaire qui est témoin ou est au courant de comportements répréhensibles a l'obligation de dénoncer. Et ça, c'est aussi prévu dans le code de déontologie de plein de professions. On se souvient de cas où des profs étaient au courant de certains comportements, mais où ils ont détourné le regard, où ils ne savaient pas trop quoi faire avec l'information. Or, les élèves, eux, ils sont en droit de s'attendre d'être protégés par tous les adultes dans son école et lors des activités parascolaires. Évidemment, tout ne peut pas être mis sous le même pied. Un prof qui a une note au dossier parce qu'il arrive tout le temps en retard, c'est une chose. Mais quand il s'agit d'abus, d'inconduites sexuelles, on est ailleurs. Et je rappelle que lors des semaines de grève, les profs disaient, entre autres, faire la grève pour leurs élèves. Et si c'était votre enfant, cet élève, qui subit les mauvais traitements des abus sexuels par un adulte de son école? On sait que vous aimez vos élèves. Faites donc comme le comité de parents, appuyez le projet de loi pour protéger l'intégrité physique et psychologique de tous les élèves. Merci, Régine. Merci, Paul. Merci, Régine.